bonsoir bonsoir à tous le micro marche ou pas oui vous m'entendez c'est moi qui suis pas réceptif à ma voix bon on attendait que la presse pour commencer maintenant que la presse est là c'est parfait impeccable on est dans le timing bienvenue à tous pour cette séance du conseil municipal du 12 décembre nous allons commencer par désigner un secrétaire de séance et je proposerai ça ne vous dérange pas que ce soit Brigitte qui soit secrétaire de séance ce soir il n'y a pas d'opposition oui la prochaine fois la secrétaire de séance sera confiée à un élu de l'opposition donc vous avez un mois et demi pour vous y préparer attention voilà donc voilà ceci étant dit je vais maintenant vous donner la liste des pouvoirs donc Audrey Lambert me donne son pouvoir Maud Salen donne son pouvoir à Brigitte Mangione et Georges Da Silva donne son pouvoir à Nadej Caléjon on a oublié même de mettre ton cavalier Vincent tu te rends compte mais t'es le bienvenu quand même je vous propose d'approuver le compte rendu du précédent conseil est-ce qu'il y avait au parable des observations sur ce compte rendu non il n'y en a pas donc je vous propose de l'adopter qui est contre qui s'abstient unanimité j'ai un premier sujet avant d'entamer ce conseil municipal il vous est proposé et demandé de rajouter une délibération qui vous est fournie sur table au dernier moment et qui revêt un caractère d'urgence donc je vais déjà vous demander de vous prononcer pour savoir si vous êtes favorable ou non à l'ajout de cette délibération donc qui est contre l'ajout de cette délibération qui s'abstient donc je vous remercie donc il est adopté à l'unanimité le rajout de cette délibération que nous verrons à la fin malgré tout nous allons maintenant passer au vote des différentes délibérations délibérations et traditionnellement la première à cette période concerne les éléments budgétaires donc avant de vous présenter le budget primitif 2024 il y a lieu de faire une petite décision modificative numéro 3 pour un ajustement de crédit donc pour être très précis il nous manquait des crédits donc en plus on n'avait pas assez de crédit pour encaisser les recettes sur la ligne emprunt donc on avait juste calculé le bon montant mais on a certains éléments qui sont ajustés sur ajoutés sur cette ligne emprunt et donc il y a lieu de rajouter 300 euros à l'article 1641 emprunt et de les enlever sur un autre article où il y avait quelques marges de main oeuvre qui sont les immobilisations en cours donc voilà cette décision modificative numéro 3 qui porte que sur la section d'investissement s'il n'y a pas de questions je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci nous allons maintenant passer au morceau de choix de la soirée avec la présentation du budget primitif 2024 donc une une présentation logo Non, mais s'il n'y a que ça, ça va. Mais si toute la présentation était en noir et blanc, ça aurait été bien. Voilà cette présentation du budget 2024, traditionnellement en décembre, qui nous permet de commencer dès le premier jour de l'année 2024, avec un budget déjà voté en ordre de marche. Donc, la première chose qu'on présente traditionnellement, c'est l'évolution de budget primitif à budget primitif, où là, nous avons une évolution qui sera présentée sans prendre compte l'ensemble des décisions modificatives que nous prenons un cours d'année pour rester vraiment sur la partie prévisionnelle des budgets. Donc, en termes de dépenses de gestion courante qui n'intègrent pas les opérations d'ordre, les charges et produits financiers exceptionnels, nos dépenses de gestion courante augmentent de 6,2%, se montent à un montant de 4,3 millions d'euros et nos recettes quant à elles augmentent de 4,1% à 5,4 millions d'euros. Donc, on s'aperçoit que dans ce budget, on a des dépenses qui augmentent fortement que nous recettes, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose, mais qui n'a pas réussi à faire mieux, comme on pourra vous le présenter dans notre déroulé de présentation. Donc, concernant les dépenses, avec les catégories traditionnelles, les charges personnelles, qui, elles, augmentent de manière significative, donc qui passent de 2,156 000 à 2,346 000 euros, soit 242 000 euros de plus, 11% supplémentaires. Nos caractères à charge générale, elles, ont d'une grande linéarité, puisqu'elles n'évoluent pas du tout entre 2023 et 2024. Ce n'était pas fait exprès, c'est vraiment tombé en ajustant chaque article budgétaire. Les participations, dotations, subventions, indemnités à Ténieux-Saint-Denis, quant à elles, évoluent de 10 000 euros supplémentaires. Les dépenses de fonctionnement qu'on présente traditionnellement ramenées à l'habitant, donc elles sont de 1 255 euros au Fontaine-Île, pour une population de 3 459 habitants, qui sont les dernières données du 1er janvier 2023. Et on les compare toujours aux ratios de notre strat. Donc, les ratios, donc, pour les communes de notre strat, les dépenses moyennes sont de 788 euros. Donc, on est 59% en termes de dépenses. Et bien entendu, il faut savoir montrer les recettes qu'il y aura à l'habitant dans la même configuration. Rapidement, quelques camemberts, il n'y en a pas beaucoup, mais on en met quelques-unes. Donc, c'est ramené en pourcentage. Le plus gros des dépenses, c'est 56% pour les dépenses professionnelles, 37% pour les charges à caractère général, et 7% pour les charges à indemnités. Et souvent, il est toujours intéressant de se rappeler, alors les chiffres n'ont pas été actualisés, mais avoir toujours à l'esprit le coût de certains services. Donc, l'univers des tout-petits, c'est le plus gros service en termes de coût d'impact pour les finances tribunales. Le coût d'une place est de 17 145 euros, donc 90% pour les charges de personnel. Les recettes pour une place, donc, entre la participation des familles et la participation de l'ACAF et du département, sont de 12 100 euros. Donc, le coût résiduel qui reste à la charge de la commune est de 5 044 euros par place en crèche. On appelle qu'on a 40 places à la crèche. Et ça, c'est 5 044 euros financés par le contribuant. Le même exercice sur la restauration solaire. Le coût de repas, on dit bien, c'est les bases du conseil du CA 2021. Donc, le coût du repas était évalué à 7 072 euros, donc 58% de personnel. Les recettes moyennes pour un repas, c'est 4 072 euros. Le coût résiduel pour un repas est de 3,20 euros. Et en sachant que, voilà, on sert 32 000 repas en moyenne par an. Et le dernier élément, c'est l'école de musique, où là, le coût d'un élève est de 965 euros. Le pourcentage de charges de personnel est de 90 euros. Le coût du professeur qui est devant l'élève, qui est plus. Le recette moyenne pour un élève est de 4 072 euros. Donc, le coût résiduel pour un élève par an est de 573 euros. On nous a remis au-dessus de l'évolution, alors qu'il y a maintenant d'une grande stabilité, du nombre d'inscrits à l'école de musique, qui est-ce qu'il y a un peu en dessous de 150 de l'élève. On va passer maintenant au principal poste de dépense, qui sont les dépenses de personnel, qui évoluent de 11 pour 100, comme je vous l'ai dit dans la présentation générale. Quelques éléments qui expliquent cette évolution relativement significative. C'est la refonte du RIFSEP, où nous avons une volonté affirmée de revaloriser la rémunération des agents, en augmentant l'IFSE, et en créant le CIA, qui là, par contre, est une nouveauté, et la volonté de revaloriser la rémunération des agents se traduit par un surplus de 90 000 euros que nous acceptons tout à fait, et que nous sommes fiers de présenter ce soir, mais c'est la pèse sur les dépenses communales, qui est aussi une façon d'accompagner nos agents dans ces périodes difficiles, et aussi de valoriser leur engagement au sein de la collectivité. Nous avons aussi, sur un autre aspect, décidé de créer deux postes au service technique, dont les recrutements sont en cours, en tant que les recrutements sont assez difficiles, que ce soit au Fontanil, mais partout ailleurs, donc pour un coût de 73 000 euros. Nous avons prévu, en 2024, de créer un poste remplaçant permanent à la crèche, face aux nombreux remplacements que nous avons. Il est toujours difficile de trouver des agents, en sachant que le taux d'encadrement des enfants nécessite d'avoir des agents présents, quoi qu'il en soit, et la gymnastique était toujours très difficile, en sachant que les agents à la crèche ont la particularité de travailler que 4 jours par semaine, qu'ils font leur temps plein sur 4 jours par semaine, pour avoir une amplitude plus forte auprès des enfants, et que les enfants voyaient moins souvent des têtes différentes tout au long de la journée. Donc, ça permet aussi de pouvoir faire rentrer ce remplaçant permanent dans les rotations des équipes, et du coup, avoir moins recours à des remplaçants extérieurs ou solliciter un peu moins souvent, ce qu'ils le savent toujours, nos agents, pour qu'ils déplacent un jour de repos, pour remplacer une absence, et pouvoir toujours proposer l'accueil des enfants à nos familles. Et enfin, l'enveloppe traditionnellement du glissement vieillesse-technicité, et également, on a anticipé une éventuelle augmentation du point de la fonction publique, qui à ce jour n'est pas votée, mais qui interviendra sûrement en 2024. Donc, on a prévu à ce niveau-là une augmentation de 2%, soit 41 000 euros. Voilà sur la partie dépenses de personnel. Dans les dépenses de transfert et subventions à indemnité, donc, on augmente de 10 000 euros. Les 10 000 euros se retrouvent dans l'augmentation de la subvention qui sera versée en 2024 au CCAS, qui se dépasse de 50 000 à 60 000 euros, ce qui fait une augmentation de 10 000 euros. On vous a mis un petit rappel au sujet du CCAS, n'est pas voté ici, bien entendu, mais sur les axes de défense du CCAS. Donc, 6 000 euros sont versés pour l'aide au transport des collégiens et lycéens et l'aide alimentaire. 43 000 euros en direction des seniors. Avec 43 000, il faut diminuer les recettes du voyage de 25 000 euros et 30 000 euros pour l'aide aux familles, le centre du loisir et le séjour de classe. Sur les subventions, donc, les subventions aux associations sont évaluées à 52 000 euros. on délivrera tout à l'heure. Il faut une augmentation de 5 % de l'enveloppe dédiée. Nous avons toujours une forte volonté de poursuivre le soutien à la vie associative à l'écoute des besoins spécifiques en cas de manifestation exceptionnelle. Nous continuerons à avoir une somme réservée pour accompagner les associations en cours d'année sur les événements qui sont mis en place qui changeraient du fonctionnement traditionnel de l'association. Concernant les dépenses à caractère général, donc, ils maintiennent 1,5 million d'euros. Ils révèlent une gestion rigoureuse dans un contexte qui demeure inflationniste. Donc, on le dit, on se fait un peu d'osso de pré-satispécif. Mais peut-être pas, d'ailleurs, mais je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que l'exercice est encore plus difficile s'étader avec cette inflation qui nous amène à des augmentations et des prestations nombreuses et variées. Donc, voilà, dans les principales dépenses Donc, les principales dépenses et les dépenses sont en train d'avoir des dépenses et les dépenses sont en train d'avoir Concernant les achats de prestations de services qui se montent à 117 000 euros, je rappelle que les prestations de services sont les suivantes. Le plus gros des prestations de services, c'est la DSP de l'IFAC pour 147 000 euros. Nous avons également les achats de prestations de services à 117 000 euros, c'est uniquement les achats de la cantine. Le gaz et l'électricité, 386 000 euros, en baisse de 19 000 euros, on y reviendra un petit peu plus tard. Les prestations de services sont stables à 203 000 euros, donc elles concernent la DSP de l'IFAC pour 157 000 euros. Après, nous avons les prestations de balayage des voiries pour 159 000 euros. L'évacuation des déchets municipaux qui avant étaient gratuits, maintenant qui nous sont facturés par la métropole pour 159 000 euros. Les prestations de déneigement pour 159 000 euros, l'entretien des filets de protection pour 159 000 euros et un certain nombre d'autres organismes. L'entretien des terrains, quant à lui, est en augmentation de 8 000 euros. Je rappellerai que l'entretien des terrains, c'est principalement les espaces verts, les prestations des espaces verts, pour lesquels on a plusieurs contrats, dont un contrat qui permet l'entretien du stade Vincent Clerc et des espaces René-Terpant, qui sont gérés par le SIVOM et dont nous refacturons la totalité du stade Vincent Clerc. Bien entendu, il y a des autres espaces verts qui sont sûrement communaux, qui sont l'achat. Il y a également, ici, dans l'entretien des terrains, les prestations de procardage. Concernant la maintenance, le procardage, quand on taille les bords de voie. Concernant la maintenance, on y reviendra, sauf erreur de ma part, un peu plus loin. Et l'entretien des voiries, sur l'entretien des voiries, nous avons 95 000 euros, différentes prestations. La principale, bien entendu, concerne les missions qui sont confiées à l'ESAT pour le nettoyage de la commune pour 75 000 euros. Et il y a également l'entretien du marché, l'entretien des voiries. Dans les baisses les plus significatives, on a les locations mobilières qui baissent de 16 000 euros. Donc, en présentage, c'est une énorme diminution. Mais cette partie budgétaire visait à prendre en charge la location des modulaires de l'école pendant la période de travaux. Les travaux étant finis à partir de cette année, donc sur l'année 2024, le montant sera bien entendu ramené à zéro. Les locations mobilières concernent uniquement de petits éléments non significatifs. Concernant l'énergie, l'électricité, donc en diminution de 19 000 euros, soit 5 % de moins. C'est un réajustement par rapport à l'estimative 2023. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard, parce qu'on a fait un petit focus sur les énergies. Donc ça, c'était les baisses les plus significatives. Les hausses les plus significatives, donc, c'est les contrats de maintenance. Donc, ils sont en augmentation de 9 % avec 13 000 euros supplémentaires pour compter à 163 000 euros. On vous a mis un petit focus. On a plus de plus de 50 contrats de maintenance différents dans la commune qui vont vraiment de... J'ai marqué quelques exemples des copieurs, des hôtes, la télésurveillance, le chauffage, la clim, le mur végétalisé, les cloisons mobiles, les ascenseurs, la qualité de l'air dans les bâtiments sensibles, l'éclairage public, la piscine, les logiciels, l'informatique, la vidéoprotection. Ça va vraiment... Je ne vais pas vous dire les 50, mais voilà. Mais en termes de modifications précises pour l'année 2024, on a mis en focus quelques éléments. Donc, on a demandé à notre prestataire de faire une modification sur le logiciel pour pouvoir mettre en place le prélèvement pour la cantine et le périscolaire du matin. Puisqu'actuellement, il n'y a pas de possibilité, c'est le chèque, c'est de moins en moins utilisé. Actuellement, on peut payer sur le site par carte bleue. Mais la demande du prélèvement est une demande assez ancienne qui permet aux familles d'avoir moins de soucis en cours d'année et avoir un prélèvement qui se gère sur l'année de manière... Il n'y a rien de plus à gérer, donc c'est automatique. Et après, la deuxième grosse modification, c'est la modification du contrat de maintenance informatique. On passe sur un contrat en infogérance qui va nous coûter 14 000 euros en 2024. Et à ça, on a rajouté une prestation de sauvegarde externalisée qu'on n'avait pas jusque là et qui va nous coûter 4 000 euros par an pour sauvegarder et se prémunir des hackers qui sont de plus en plus présents. Voilà, après haut assainissement, donc plus 10 000 euros et c'est conforme aux réalisés antérieurs. Concernant le gaz électricité, on a une baisse de 19 000 euros. qui intègre, donc la baisse est plus forte parce qu'on intègre également en 2024 le remboursement des charges de la salle de pré-bac et de la maison Rai. Tout le monde le sait bien, la salle de pré-bac et de la maison Rai. On est chauffé par la résidence Mutualis sur une chaudière commune. Alors, ils ont mis, bien entendu, un sous-compteur qui leur permet de savoir combien ils dépensent pour chauffer nos bâtiments. qui ne sont pas encore communaux, mais qui sont métropolitains. Donc voilà, on n'avait pas prévu spécialement au budget 2023 de régler cette somme. Donc, elle interviendra dès cette année dans les crédits qui étaient suffisants et elle sera reconduite en 2024. Donc, c'est de l'ordre de 16 000 à 20 000 euros à peu près par an pour chauffer ces deux bâtiments. Nos contrats de gaz et électricité devraient être stables en 2024. Et par contre, on vous a mis un petit focus sur les panneaux photovoltaïques de l'école. Qui, depuis leur mise en service, ont fonctionné 2 905 heures. On générait 16 156 kWh d'énergie injectée dans notre réseau. soit une économie de 3 200 euros, correspondant au montant de la production de 8 562 kg d'économie de CO2. On va faire un petit focus sur ces panneaux photovoltaïques qu'on a décidé d'installer sur le préau. Donc, il y a une double efficacité, protéger les élèves contre la pluie et le mauvais temps et le soleil. Et puis, produire de l'électricité et déduire et diminuer ainsi nos dépenses. Sur l'année 2024, bien entendu, les panneaux produiront sur l'année complète. Cette année, c'était pour une partie de l'année. Dans les augmentations significatives de crédit budgétaire, donc les subventions aux personnes de droit privé, qu'elles passent en 2023 de 5 000 euros à 14 000 euros en 2024. Plusieurs explications à ça. La première chose, c'est le fort engouement de la pose de panneaux photovoltaïques et le corollaire des demandes de subventions. La commune accompagne les particuliers qui posent des panneaux photovoltaïques. L'idée est bien entendu de continuer cet accompagnement. Mais par contre, on est en train de revoir les critères d'attribution qui donneront lieu à une prochaine délibération en février 2024. Voilà, nous reconduisons les subventions pour les ravalements de passades. Et enfin, nous allons mettre en place une promesse de campagne. puisqu'on avait dit qu'on accompagnerait les copropriétés dans le renouvellement de leur éclairage public pour avoir un éclairage public moins énergivore. On l'avait inscrit en 2020 et donc on arrive dans la phase de mise en application. En 2024, il y a un travail qui va être fait sur la définition, l'affinement des critères. Donc, on a vu déjà des grandes thématiques qui accompagneraient ce projet. Et on va définir pleinement les critères et on sera amené très certainement à délibérer courant 2024 sur ce sujet. Voilà, enfin, les frais financiers qui vont diminuer de 14% en 2024 pour passer de 214 000 à 154 000 euros, ce qui traduit tout naturellement notre désendettement et le vieillissement de notre dette, puisque nous remboursons de moins en moins d'intérêt sur nos enfants. C'est plutôt une bonne nouvelle et une volonté forte de la commune de se désendetter tout en continuant malgré tout d'investir annuellement ou de manière pluriannuelle sur des projets plus importants. Si on passe à la partie recettes, sur les différentes rubriques et les évolutions, donc sur les impôts locaux, on a une évolution de plus de 10% avec 45 000 euros de plus pour monter à 1,550 000 euros. Les compensations de la métro restent stables. Les autres recettes fiscales évoluent également de 9% supplémentaires et 10 000 euros de plus. La DGF, sous une nouvelle formule, passe à 15 000 euros. Les participations, dotations, subventions et recettes liées au service rendu par habitant, évoluent de 43 000 euros à plus de 3%, à 1,550 000 euros. Dans le détail, les subventions et dotations de plus de 10 000 euros, les recettes liées au service rendu plus de 40 000 euros et les compensations fiscales, elles diminuent de 7 000 euros. Vous avez un peu plus en détail. Concernant les recettes de fonctionnement par habitant, une pause de tout à l'heure sur les dépenses, elle se monte à 1,583 euros. Pour un ratio de la strat à 985 euros, donc on est 60% au-dessus des communes de notre strat en termes de... Le petit camembert sur la répartition de nos recettes. Les impôts et taxes représentent 72%. Les recettes liées au service rendu, 8%. Les dotations et... La DGF n'est pas si... Je vous ai mis un petit focus sur l'article du Dauphiné qu'il y avait eu le mois passé. Il parlait de la taxe foncière de Grenoble. Nous, on est le contraire de Grenoble puisque sur le schéma qui était présenté, le Fontanil a la taxe foncière la moins élevée avec 35,61% dans le panel de communes qui était présenté par le DGF. où la fiscalité est la moindre. Donc, ça permet de rappeler que les taux n'ont pas augmenté depuis 2009. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une évolution favorable de nos impôts locaux qui sont liés pour partie à l'augmentation des bases fiscales en 2024 de 4% qui sont décidées par l'État dans le cadre de la loi de finances. La loi de finances n'est pas définitive puisqu'ils hésitent pour l'instant parlementaire entre 4 et 4,1%. On a arrêté nos hypothèses. On est prudent à 4%. Les euros importants ne sont pas dans le monde. Voilà. Et c'est surtout l'évolution de nos bases fiscales qui montrent l'indice de la commune qui nous amène le complément de l'évolution de ces impôts locaux pour une évolution, je rappelle, de plus. Sur les recettes fiscales, on est toujours sur les bases 2022. On actualisera les choses. Donc, le foncier bâti des ménages représente 52%. Le foncier des entreprises, 47%. Et la taxe d'habitation sur la résidence secondaire représente 1%. Très rapidement, sur la réforme de la fiscalité, pour se rappeler, la taxe d'habitation aux Fontanilles était une des plus basses au 5 septembre. sauf pour les résidences universitaires. Et elle est pour l'instant restée à 6. Par contre, concernant le taux communal, qui est de, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de 35 à 61%. Il se compose de 1971, qui est l'ancienne part communale, et de plus 15,90% qui est le taux départemental qui est ramené à la commune. en sachant que quand les administrés payent 35,61% de taxes foncières, il y en a une partie qui n'est pas gardée la commune, mais qui est reversée aux autres communes. Donc, quand on dit qu'une des communes le taux de foncier bâti, elle ne coûte pas. Et en plus, si on n'avait pas en reversé une partie, le taux net de la commune serait beaucoup plus bas. Voilà pour cette explication sur le foncier bâti. Sur les recettes fiscales diverses, elles évoluent de 10 000 euros, soit 9% supplémentaires. L'évolution concerne principalement la taxe sur l'électricité qui est dynamique et qui augmente de 12 000 euros sur une évolution de 19% à 75 000 euros. quant à la taxe sur la publicité extérieure, elle devrait baisser de 11% avec moins de 2 000 euros, malgré la délibération qu'on a prise le mois dernier au Conseil de l'électricité. Il nous permettait de revoir les modalités de taxation des publicités. Malgré tout, comme on vous l'avait indiqué la dernière fois, ça ne générerait pas forcément de recettes supplémentaires. Là, on est même sur un petit passage. Et sur le Fondationnel de garantie individuelle des ressources, qui est une loi de 2009 et qui est toujours en application, on touchera 33 000 euros au titre de 2024. Les compensations de la MESCRO sont stables à 2 191 000 euros, dont 161 000 de dotations de solidarité métropolitaine. Juste pour rappel, en 2023, il a été vu, le sein de la METRO, la possibilité de réformer cette dotation métropolitaine de solidarité pour éventuellement revoir les critères de solidarité vers certaines communes. Un accord a été trouvé par l'ensemble des 49 communes pour que des mécanismes, certaines communes ayant des difficultés un peu plus importantes que d'autres, est une dotation complémentaire et que celle qui avait une dotation fait que personne ne soit perdant. Donc, la METRO a dégagé une enveloppe supplémentaire pour faire augmenter la dotation de solidarité métropolitaine de certains et maintenir et garantir aux autres leurs ressources communales le même montant. Donc, nous, le montant est resté stable. 1 000 euros. Concernant la DGF, donc, un nouveau système mis en place. Alors, d'un côté, ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, on va toucher 15 000 euros d'une dotation. De l'autre côté, on continue à verser 43 000 euros. Donc, on a une racette de l'autre côté et une dépense. voilà. Donc, malgré tout, on se retrouve avec une dotation qui reprend toujours le même schéma depuis 2007, qui a très fortement baissé et qui se retrouve en négatif. Et un montant cumulé. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, pour l'année 2024, changer le montant. Elle a diminué des 15 000 euros qu'on devrait recevoir, mais c'est une dotation un peu différente. Donc, malgré tout, en perte pour la commune cumulée depuis 2013, on se retrouve avec une perte de 2,1 millions. Ce serait quasiment le financement d'une grosse partie du financement de l'école si on avait obtenu à obtenir ce type de recettes. Concernant les participations de dotation et subventions qui évoluent de 10 000 euros plus de 100, nous avons la dotation de solidarité rurale qui est de 13 000 euros, le FCTBA qui augmente légèrement de 1 000 euros, les subventions du département qui augmentent de 1 000 euros, la participation de la CAF pour le fonctionnement de la crèche et du relais d'assistance internelle du RTE pour 360 000 euros soit moins 5 000 euros par rapport à l'an dernier. C'est lié au fait que je vous explique à chaque fois le mécanisme des recettes de la crèche ou si la contribution des parents augmente, ce qui est le cas en ce moment, la contribution de la CAF diminue de manière proportionnelle également. Les refacturations au cibum du Néron sont stables à 80 000 euros dont une bonne partie concerne les espaces verts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les compensations fiscales diminuent de 7 000 euros soit 1 % de moins et c'est les compensations liées à la réforme de la fiscalité qui baissent de 7 000 euros soit 1 % de moins. Les droits de mutation pour 2024 sont estimés stables même si on est un peu inquiet. Je vous rappelle que les droits de mutation sont liés au dynamisme immobilier et que le dynamisme immobilier commence à prendre un peu de plomb dans l'aile. On espère avoir malgré tout un maintien des droits de mutation à 25 000 euros mais pas sûr à 100 000 euros. Concernant les recettes des services elles évoluent de 40 000 euros en plus donc plusieurs explications à ça. Les recettes du multi-accueil augmentent de 20 000 euros soit plus 17 %. Le cantine et le périscolaire 4 000 euros de plus soit plus de 2 %. En partie l'impact de la revalorisation de Paris comptes à musique également 2 000 euros de plus de 3 %. Les locations de locaux et salles augmentent également de 7 % avec 15 000 euros. On retrouve ici un certain dynamisme dans les locations de salles et dans les locaux communaux. Il n'y a pas d'évolution particulière sur l'année 2021. Voilà sur la partie fonctionnement qui nous permet de déterminer le montant de l'épargne. Notre épargne de gestion malheureusement est en diminution de 50 000 euros donc moins 4 000 euros pour la dette récupérable de la métro c'est le mécanisme qui avait été mis en place en 2015 lui continue à diminuer normalement mais c'était prévu que ça diminuait jusqu'à extinction. La nuitée de la dette elle diminue également de 117 000 euros demain c'est 11 % de moins et on a une épargne nette qui heureusement grâce à notre maîtrise et à notre désendettement permet d'être maintenu et voire même d'évoluer de 50 000 euros notre épargne nette évolue de 19 %. Je rappelle que l'épargne nette est un des facteurs contributeurs de nos dépenses d'investissement donc c'est l'autofinancement communal de nos dépenses d'investissement. Donc vous avez compris que tout naturellement on arrive aux dépenses d'investissement qui sont plutôt prévues au budget primitif 2024 avec un montant prévu pour 2024 en léger retrait par rapport à 2023 logique aussi puisque je rappelle qu'en 2023 on avait encore tous les travaux de l'école une partie des travaux de l'école qui étaient pris en compte mais malgré tout on avait des investissements significatifs à 1,98,000 euros prévus pour 2024 et nous avons donné les principales caractéristiques donc après l'extension du groupe scolaire pour un montant de plus de 4 millions d'euros financés à hauteur de 980 et financés à hauteur de 987,000 euros et la désimperméabilisation de la cour d'école d'un coût de 371,000 euros financiers à hauteur de 132,000 euros le groupe scolaire demeure une priorité pour offrir aux fontanillois aux élèves fontanillois aux enseignants des conditions optimales pour étudier et s'épanouir donc on continue malgré tout une volonté forte de continuer à investir pour nos plus jeunes donc avec prévu pour 2024 le changement des menuiseries de l'école maternelle et l'isolation qui permettra d'optimiser notre efficacité énergétique au niveau de l'école maternelle avec un montant estimé de travaux de 193,000 euros qui représentera un des principaux investissements de 2024 nous avons différents travaux à l'école pour 23,500 euros du mobilier du matériel pour l'école et la cantine pour 9,000 euros du matériel informatique pour l'école élémentaire pour 8,000 euros ça concerne principalement le renouvellement des postes informatiques d'une classe les cinq postes d'informatique d'une classe et après il y a le remplacement de différents autres matériels et enfin cette année 2024 on va accompagner la maternelle fortement sur un nouveau projet informatique qui donnera lieu heureusement pour nous à une subvention de 70% l'objectif étant de répondre à la demande de la directrice de l'école maternelle de pouvoir installer des VPI dans les écoles dans les classes maternelles ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent puisqu'on avait priorisé dans un premier temps l'équipement des classes élémentaires donc voilà l'évolution se fait sur l'école maternelle en 2024 quelques photos alors tout le monde le connait mais se remémorer à l'école maternelle nouvelle version suite aux travaux avec des classes lumineuses une une cour complètement refaite après d'autres projets également en direction de notre jeunesse avec le réaménagement de l'espace jeunesse de la médiathèque donc juste autour de notre tête pour 6 000 euros la poursuite des travaux de grands entretiens à quartier je vous rappelle que c'était un projet qu'on avait mené sur trois ans en 2024 60 000 euros qui sont prévus de crédit budgétaire le mobilier du multi-accueil pour 2 000 euros et l'installation de moustiquaires au multi-accueil c'est la dernière tranche qui était prévue également pour 4 000 euros l'autre projet c'est bien entendu le projet d'espace de loisirs pour les enfants les jeunes mais plus globalement pour l'ensemble des sportifs j'allais dire même à la rigueur des un peu moins sportifs donc un projet qui verra le jour en 2025 avec un city stade et une aire de glisse urbaine qui seront installés courant 2025 en sachant que l'année 2024 sera consacrée aux études et au démarrage du projet donc on prévoit une enveloppe de 25 000 euros pour les études ces études seront des études internes et bien entendu ce qui est prévu à partir de entre janvier et février c'est une large concentration auprès des jeunes de la commune sur les attentes plus précises et sur ces deux équipements qui verront le jour sur le terrain stabilisé du complexe dans les autres investissements l'investissement le plus important est l'acquisition de la maison raie et de la salle pour la salle pour laquelle nous prévoyons 300 000 euros de crédit au budget 2024 en sachant qu'à ce jour nous sommes dans une négociation avec la métropole et que un petit de vente n'est arrêté en sachant que la volonté de la métropole est initialement de nous le vendre beaucoup plus cher nous sommes justement en discussion des crédits à hauteur de 300 000 euros nous poursuivons les travaux d'accessibilité de 300 000 euros nous prévoyons une enveloppe d'AMO pour les travaux bâtiments de 15 000 euros l'annonce d'ores et déjà toute partie de cette enveloppe sera consacrée à la réfection des fenêtres maternelles la rénovation d'un terrain de tennis donc c'est le dernier terrain de tennis on parle sous contrôle de ce club en face de moi donc en sachant que 4000 euros ne représente pas la totalité du coût de réfection du dernier terrain mais le club de tennis payera une partie donc un tiers du coût pas de bêtises nous paierons les deux tiers en sachant que l'année dernière nous avons payé deux cours et le club a payé un cours donc le club aura largement financé à la réfection de ces terrains de tennis nous avons également la reprise complète du chauffage de l'église pour 20 000 euros et différents travaux nombreux et variés dans la commune pour 45 000 euros dans les autres comme chaque année du matériel informatique pour les services municipaux pour 4000 euros du matériel pour les services techniques pour 4000 euros l'acquisition d'un véhicule aménagé pour les bâtiments de 30 000 euros c'est pour ça que le véhicule coûte un peu plus cher ça sera un véhicule qui à l'intérieur sera aménagé avec des petits casiers pour tout ce qui concerne nos agents qui sont sur l'entretien de nos bâtiments nous avons du mobilier d'hiver pour 12 000 euros et le cimetière avec l'extension du colombarium pour 8 000 euros concernant l'aménagement pour la qualité de nos espaces publics nous avons la poursuite de la rénovation du lavoir de Bastière sur la phase 1 qui était la remise en état ou la mise en état on ne veut pas vraiment de lavoir donc pour 6 500 euros pour venir d'aménager sur la surface la traditionnelle expo photo qui reprendra en 2024 10 000 euros différents aménagements de voirie pour 15 000 euros et la poursuite de la vidéoprotection pour 78 000 euros dont une partie sera consacrée au fait de relier la gendarmerie pour faire gagner de l'efficacité et du temps aux gendarmes afin qu'ils puissent poursuivre l'exploitation de l'ensemble de nos vidéos en sachant que je rappelle je dis régulièrement que nos gendarmes sont quasiment tous les jours à la mairie pour consulter des vidéos en leur permettant de travailler en temps masqué au niveau de la brigade ça sera du gain de temps pour eux et de l'efficacité pour chacun d'entre nous et pour leur mission sur le terrain je précise enfin que concernant la vidéo la commune de Vorep est déjà reliée à la communauté on y a l'aussi pour améliorer leur efficacité enfin dans le cadre des démarches éco-responsables donc la commune va poursuivre ces démarches vertueuses pour notre environnement en continuant le plan de modernisation de notre éclairage public avec l'enveloppe de 50 000 euros également la rénovation de l'éclairage des bâtiments communaux de 50 000 euros la démarche de gestion à distance et de programmation du chopage de 10 000 euros également une poursuite il y a déjà un certain nombre de bâtiments qui sont à l'intérieur et le remplacement des fils lumineux de l'église et le changement des spots de l'éclairage du tennis parce que c'est des éclairages qui sont très énergivores et donc on va passer en LED l'année prochaine qui nous permettra d'avoir un retour sur investissement relativement rapide voilà bien entendu une fois qu'on a dépensé tout ça il faut s'assurer qu'on fasse on a les recettes qu'on était assurés avant même de vous les présenter bien entendu donc nos recettes seront de 1 million 90 000 euros équivalent de dépenses elles se répartiront de la manière suivante le FCTVA pour 310 000 euros en évolution significative on rappelle c'est reversé par l'Etat deux ans après les dépenses d'investissement engagées nous avons une session qui est prévue on en a déjà parlé c'est la session du terrain à Renault Truck la SCI qui est liée à Renault Truck la subvention qu'on devrait obtenir c'est celle dont on vous a parlé ça concerne le matériel informatique pour l'école maternelle de 11 000 euros l'emprunt d'équilibre qui est présenté à chaque budget primitif donc cette année qui sera moins fort que les autres années l'année précédente se montrera à 439 000 euros je vous rappelle que cet emprunt d'équilibre sera ramené à zéro lorsque nous intégrerons les excédents du compte administratif 2023 et que nous verrons l'année prochaine voilà notre épargne nette donc la contribution l'autofinancement de la commune 309 000 euros et l'attribution de compensation qui est reconduite à 21 000 euros voilà ce qui nous fait un montant de 1,98 million euros en diminution de 164 000 euros enfin nous arrivons sur la partie dette donc la dette également est en diminution puisque les charges financières dont on avait parlé tout à l'heure sont en diminution de 14% moins 30 000 euros et que le remboursement du capital lui est en diminution également de 77 000 euros ce qui fait moins 10% ce qui nous amène à une annuité de 845 000 euros on arrive tout naturellement à l'évolution de notre socle de dette qu'on reprend sur une durée assez longue avec un focus tout particulier sur 2016 c'est pas que les années d'avant qui ont continué à les mettre c'est l'année où j'étais élu maire donc c'est à partir de là où il y a un focus particulier que j'ai pris en compte c'est pas qu'avant on n'avait pas pris en compte on avait déjà des désendettements mais on verra sur l'évolution du stock de dette qui est aussi l'explication des piques réguliers donc depuis 2016 on a un désendettement de 37 000 euros l'évolution du stock de dette dont je vous parlais tout à l'heure qui est sur la même linéarité où on remet à chaque fois les différentes explications d'augmentation de réaugmentation plus ou moins temporaire de notre endettement il y a des emprunts qui ont été faits pour accompagner des projets forts qui ont rythmé la vie de la commune en parlant en termes de l'espace quartier l'acquisition de Vial Jolibois l'espace quartier le multi-accueil et le dernier étant l'expansion de l'école voilà une petite synthèse rapide de tout ce que je vous ai dit en reprenant quelques points donc des dépenses de fonctionnement supérieures de 50% à l'Esprat révélateur d'un niveau élevé de services et d'équipements des impostables depuis 15 ans dans les plus bas de la métropole des investissements qui se poursuivent et se répréparent à un rythme duriannuel et un désendettement qui se confirme avec un emprunt assumé et réalisé en 2021 pour le financement de l'extension de l'école je vous rappelle que c'était 1,9 million dans le respect de nos engagements puisqu'on s'est engagé à un désendettement sur ce mandat le mandat 2020-2026 de 30% et nous serons sauf catastrophe à l'objectif en 2026 voilà je vous ai comme d'habitude longuement parlé mais ce moment est toujours important puisque c'est quand même la vie de la commune pour 2024 qu'on brosse à travers tous ces chiffres que toutes nos actions de 2024 seront liées au vote de ce budget voilà merci à vous bien entendu je donne la parole aux élus qui souhaiteraient s'exprimer eh ben oui alors quelle surprise alors moi j'ai une question quand vous avez parlé du remplacement multi-accueil comment vous envisagez ça de savoir je voudrais approcher le micro comme moi tout à l'heure pardon excusez-moi quand vous parlez du remplacement multi-accueil comment vous envisagez c'est un poste que vous budgétez en disant oui alors ce sera pas un poste de titule alors ce sera un poste de contrat actuel d'accord c'est un agent qui sera continuellement en plus et on s'apercevra que malgré tout on aura moult remplaçant encore en plus donc c'est aussi qu'on a actuellement une personne qui remplit toutes les compétences et qu'on aimerait justement garder et lui proposer un peu plus de visibilité sur un contrat plus long et éviter qu'elle parte voire ailleurs puisque en matière d'équipement petite enfance il y a une forte rivalité entre les communes pour débaucher puisqu'il y a quand même il faut se le dire très clairement un manque de personnel qualifié pour travailler dans les équipements petite enfance parce que quand on a des agents qui donnent pleine satisfaction on peut leur proposer un peu de perspective au moins à défaut d'avoir une embauche ou du long terme mais déjà sur un moyen terme pour nous ça nous sécurise ça sécurise les enfants ça rassure le personnel qui est un peu moins sollicité dans les modifications qu'on leur impose voilà c'est gagnant gagnant pour tout le monde ça coûtera pas plus cher peut-être même non ça coûtera pas plus cher j'avais pu dire moins cher mais ça coûtera pas plus cher à la collectivité quoi qu'il en soit si c'est pas de l'intérim ça sera quand même moins cher du coup on prend jamais d'intérim on prend jamais d'intérimaire sur la crèche quand vous parlez du niveau de le fait que ce soit nouveau le remboursement de chauffage de la salle Playback et de la maison Ré mais elles ont toujours été chauffées et pourquoi maintenant on rembourse donc la différence alors tout le montage qui avait été fait à l'époque quand la métro a racheté les bâtiments ce qui avait été vu à l'époque avec la Mutualiste c'était qu'il y avait un appartement situé au-dessus des salles qui sont louées qui étaient prêtées gratuitement à un personnel de la Mutualiste donc on facturait pas de loyer en contrepartie ils nous chauffaient c'était le deal qui a toujours marché la personne qui était logée ici est partie le logement est quand même de plus en plus dégradé donc il nécessiterait des travaux donc voilà maintenant il n'y a plus que la moitié du deal c'est à dire qu'il nous chauffe mais nous en contrepartie on leur prête plus de logement puisqu'on ne souhaite pas vu l'état où il est continuer à le mettre à disposition et comme on ne peut pas engager des frais de rénovation dans un bâtiment qui ne nous appartient pas donc voilà donc en toute logique la Mutualiste nous a dit oui bon d'accord maintenant le deal est plus complet donc on vous refacture en toute logique voilà concernant les travaux d'adaptabilité d'accessibilité voilà d'accessibilité ça consiste en quoi en fait qu'est-ce que vous allez aménager alors il y a tout un plan qui avait été fait il y a un certain nombre d'années qui listait toutes les améliorations qui devaient être faites sur l'accessibilité on a fait dans les premières années les plus grosses dépenses les plus grosses urgences j'allais dire sur l'accessibilité les plus importantes il en reste toujours certaines à faire qui sont je ne vais pas dire secondaires mais moins prioritaires et sur lesquelles on a encore à discuter voilà c'est souvent se dire il y a une main courante dans un WC qui est actuellement à 1m10 la norme dit c'est 1m donc il faut la décaler je donne un exemple qui n'est pas forcément vrai mais c'est un peu l'idée et après il y a certaines autres dépenses qui sont à faire qu'on fait au fur et à mesure cette année on a mis en accessibilité par exemple les toilettes du rez-de-chaussée de la mairie donc c'est des dépenses qu'on fait au fur et à mesure dans l'ensemble des bâtiments communaux les guises pour se vivre c'est tout dans les petits travaux la fuite qui est dans la cure il y a une fuite à la cure de l'église oui je sais est-ce que dans les petits travaux est-ce que c'est il faut qu'on le problème c'est qu'on l'a pas chiffré c'est dans une enveloppe de travaux général mais avant de dire on va faire des travaux il faudra savoir exactement ce qu'il faut faire par contre sur le chauffage on sait que c'est enlever à chauffière fuel et passer sur un autre mode de chauffage qui sera plutôt à priori plutôt électrique on avait discuté avec un représentant de la paroisse qui nous avait suggéré éventuellement de partir sur des systèmes de chauffe comme il y a Provezieux et Mont-Saint-Martin ou Caïs et Mont-Saint-Martin je ne sais plus des systèmes de soufflerie qui ont l'avantage de chauffer rapidement voilà donc voilà on est parti un peu sur cette idée et on va travailler après plus concrètement sur les travaux qui seront menés sur le chauffage de l'église qui nous paraît quand même prioritaire et sur une enveloppe plus importante que le problème de fuite il a été à travailler déjà diagnostiqué exactement avant d'envisager des travaux mais j'ai eu une relance hier de la personne qui me demandait où s'endettait je lui ai dit que ça serait vu aujourd'hui au conseil municipal et est-ce que vous avez vous nous donnez des exemples de strates pour les recettes les dépenses pour la dette vous avez ? sur la dette non ce qui est sûr c'est qu'on est largement plus endetté que les autres communes de notre strate c'est indéniable on pourrait préparer en effet un slide mais oui on est largement au dessus il n'y a pas non non je vous le dis je vous le dis très clairement et c'est pour ça que nos dépenses sont aussi plus importantes parce qu'on a plus de dettes à rembourser merci s'il n'y a pas d'autres questions merci monsieur Didier sur les énergies je relève que sur le compte administratif 2022 il y avait 238 000 donc on passe sur le BP alors c'est pas le CA mais pour 2027 à 310 000 euros une grosse différence vous avez mentionné une baisse par rapport à 2023 par rapport à 2023 dans ce nouveau budget prévisionnel ça fait une grosse différence par rapport au CA 2022 est-ce que les améliorations notamment dans les chauffages et consommations d'électricité il y a des vétés notables est-ce que vous connaissez le film Hibernatus oui oui donc je pense que vous avez dû être absent vous avez dû hiberner pendant quelques mois voire même quelques années pour rater le phénomène d'augmentation du coût de l'énergie j'avoue que votre question est vraiment hors sol j'entends bien qu'on puisse dire qu'on peut faire quelques économies en faisant des économies d'énergie sur notre éclairage public sur le chauffage des bâtiments sur l'éclairage des bâtiments sur tout un tas de choses mais l'évolution enfin quand vous me dites l'évolution entre 2022 et maintenant c'est quand même l'augmentation du coût des énergies il n'y a peut-être que vous et je pense que vous êtes peut-être le seul en France le seul habitant français à ne pas avoir observé qu'il y avait une augmentation du coût de l'énergie c'est ça vous avez hiberné pas du tout pourtant on vous voit régulièrement donc c'est une hibernation je ne sais pas je ne comprends pas votre question je ne comprends pas votre question qui me paraît complètement hors sol si elle est hors sol dites moi quelle est votre question précise parce que l'évolution oui il y a une augmentation du coût des énergies tout le monde le sait sauf vous et je pense que même vos deux collègues de votre groupe ont dû apprécier le fait qu'il y avait une augmentation du coût des énergies non ? ah bon vous êtes peut-être le seul groupe alors le sens de ma question c'est de savoir si on va continuer vous avez mentionné des réactions vous demandez si on va revenir au coût des énergies de 2022 grâce à nos économies d'énergie j'aimerais bien mais je peux vous annoncer que non même si on est super vertueux on n'arrivera jamais à économiser autant après peut-être qu'au fur et à mesure le coût de l'énergie va rebaisser un peu mais je pense qu'on ne reviendra jamais au coût qu'on avait avant 2022 voilà vous aviez une autre question peut-être plus pertinente non ? et bien merci s'il n'y a pas d'autres questions dans les élus d'autres questions d'autres remarques s'il n'y en a pas d'autres donc je vous propose de passer au vote sur ce budget primitif qui je le rappelle s'élève en dépense à 5 443 750 euros en dépense d'investissement à 1 780 329 euros donc un total de 7 224 079 euros et bien entendu les mêmes montants en termes de recettes en vous précisant que ce nouveau budget seront établis selon la nouvelle nominclature M57 je propose de passer au vote qui est contre 3 vous savez plus c'était 2 ou 3 ah il s'est endormi oui ben c'est vrai donc 3 contre qui s'abstient aucune abstention le budget primitif 2004 est adopté merci à vous 2024 j'ai dit quoi 2024 d'accord 2024 excusez-moi nous allons nous allons passer à la délibération sur les taux d'imposition où il vous est proposé de reconduire les mêmes taux d'imposition pour l'année 2024 en sachant que la taxe foncière sur les propriétés bâtis est de 35-61 la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 64,63% et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est conduite à 6,35% vous avez des questions des remarques je vais passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci nous allons passer à la délibération suivante qui est l'attribution des subventions aux associations et je vais passer la parole à Jean Reynaud merci monsieur merci monsieur le maire donc je voulais faire un peu la liste à l'après-verre des associations et leur attribution de subventions pour 2024 donc ACCA 1500 euros ACIDI 2000 euros Alpes Concert 6500 euros Amis du Cornillon 6500 euros Artemus 300 euros Comité d'animation 14000 euros Le Cyclisme 1500 euros La Fnaca 200 euros La MJC 2500 euros Autoclub 300 euros Les JSP Jeunes Sapeurs-pompiers 250 euros Le Tennis 2000 euros Le Triathlon 2000 euros Ce qui fait un total de subventions affectées 39 550 euros en ont affecté 18 750 euros pour un total de 58 300 euros Donc voilà je vous laisse les sapeurs-pompiers c'est les jeunes sapeurs-pompiers mais ce n'est pas les sapeurs-pompiers pour l'information donc voilà je vous laisse autoriser le maire et voter les subventions il y a des questions savoir comment sont attribuées les subventions aux associations selon leur dossier de demande oui je vous en et si c'est en fonction de leur demande ou si uniquement en fonction de leur demande et le montant est attribué de leur demande ou si après il y a une attribution autre que celle demandée lors de leur demande c'est la première question en plus je m'aperçois qu'il manque comme ça je vous en avais parlé les clés de l'aventure une autre il manque des associations par rapport à l'empastique oui alors l'explication donc les associations envoient leurs demandes de subventions qui sont après arbitrées par une commission donc on regarde leurs demandes de subventions donc généralement si vous remarquez ça correspond depuis des années à peu près au même montant donc les attributions se suivent et se ressemblent et puis on accompagne toujours les associations qui font des nouvelles demandes à ce niveau là mais on préconise plutôt des subventions exceptionnelles pour des suites de projets et puis pour répondre à votre autre question il manque des associations oui effectivement mais on répondra prochainement à leur demande de subventions exceptionnelles pour projets comme Artemus comme les clés de l'aventure donc voilà il y a même d'autres autres associations et c'est pour ça qu'on a attribué des subventions qui sont non affectées donc ne vous inquiétez pas donc certaines associations sont au courant qu'elles auront leur subvention en fonction de leur projet voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération donc je vous propose la méthode qui est contre qui s'abstient vous abstenez sur les subventions aux associations ok merci non mais d'accord les associations apprécieront merci donc qui est pour le reste donc la délibération est adoptée nous avons ensuite une convention de remboursement de charges entre la ville et la résidence mutualiste du Fontanil on en a parlé il n'y a pas plus tard quelques minutes donc il est rappelé qu'au titre de sa compétence réserve foncière Grenoble Alpes Métropole a acquis à l'union départementale des mutualistes de l'ISER pour un acte du 29 août 2000 un ensemble immobilier 6 sur le territoire de la commune cadastré à H125 pour le compte de la ville du Fontanil-Cornon Grenoble Alpes Métropole a mis à disposition les deux bâtiments pour en assurer la gestion ville et à dédier ses bâtiments à la vie associative de la commune et à ses habitants les deux bâtiments visés aujourd'hui dénommés salle-playback maison-ray sont toujours rattachés à la résidence mutualiste en termes de fluide et plus précisément de chauffage la ville a engagé des démarches auprès de GAM pour acquérir ces deux bâtiments ce qui lui permettra à terme d'envisager les travaux nécessaires tant de séparation des fluides que d'isolation de ceux-ci compte tenu du contexte de crise énergétique les parties se sont rapprochées pour que la ville prenne en charge financièrement le coût du chauffage des deux bâtiments vu le projet de convention de remboursement de charge entre la ville et la résidence mutualiste qui vous est présenté en annexe si vous est proposé de nous autoriser de m'autoriser à signer la convention d'approuver la convention puis de m'autoriser à la signer et d'engager toutes les démarches afférentes à ces remboursements voilà une question complémentaire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure oui j'ai juste une chose le chauffage de la maison ray il y a des fenêtres qui sont cassées etc donc qui est-ce qui doit c'est la métro c'est la mairie qui doit faire l'entretien comment du coup on chauffe un peu l'extérieur c'est les salles de l'étage ouais elles ne sont pas elles ne sont pas chauffées déjà mais c'est vrai que la maison ray c'est un peu compliqué sachant qu'il n'y a que le rez-de-chaussée qui est utilisé à la maison ray les étages ne sont absolument pas sécurisés donc c'est tout vide voilà donc vous avez vu dans les modalités de versement donc pour la période du 21 novembre 2022 au 24 novembre 2023 sur la base du relevé photographique du sous-compteur donc on s'apprête à faire un versement de 17 493,80 soit 76 060 kWh à 0,23 euros du kWh donc je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci à vous la délibération d'un prêt était la suppression d'un poste d'adjoint pour revenir sur la délibération du 26 mai 2020 où on avait fixé à 6 le nombre d'adjoint en 2 le 3 mai 2022 suite à la démission de madame Audrey Lambert on avait malgré tout maintenu le nombre d'adjoints à 6 en déclarant un poste provisoirement vacant donc depuis le 3 mai 2022 on s'aperçoit que le poste est toujours vacant donc il est proposé de le supprimer le vote de ce jour et donc de ramener le nombre d'adjoints de 6 à 5 est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce sujet on vous entend pas quand vous parlez à 3 km rapprochez c'est mieux comme ça je voulais rappeler à ce sujet vous êtes madame Lambert depuis 2 ans je voulais rappeler la charte de l'élu local que vous nous remettez quand même en début de mandat et qui en son point 6 indique que l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné voilà c'était une remarque il y a il y en a au moins deux qui étaient voilà personnellement je fais l'effort de venir à tous les conseils municipaux et je trouve que cette charte vous devriez la rappeler au lieu que ces personnes donnent un pouvoir jusqu'en 2020 voilà c'était une remarque merci pour votre remarque ceci étant dit je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci nous arrivons à la délibération suivante qui est le montant des indemnités du maire des adjoints et des conseillers municipaux où je ne vais pas vous redonner la lecture mais juste vous dire qu'on est obligé de redélibérer pour prendre en compte le fait qu'il n'y a plus que 5 adjoints au lieu de 6 et en précisant bien entendu que les pourcentages restent les mêmes vous aurez tous noté que les indemnités maximales ne sont pas atteintes au fontanil puisque là on fait un choix délibéré de rester en dessous des maximaux des taux maximum autorisés pour les communes donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça juste une précision en fait les montants augmentent un tout petit peu même si les pourcentages quand le point de la fonction publique augmente les indemnités augmentent oui oui c'est tout à fait exact donc je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci nous avons ensuite le tableau récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus donc à la fois les élus au sein du conseil municipal et les délégations que je peux avoir à Grenoble Alpes Métropole et au Sivum du Néron donc il s'agit ici de prendre acte de ces indemnités s'il y avait des questions donc je vous propose de prendre acte merci beaucoup nous arrivons à la délibération concernant la convention de gestion en flux des logements sociaux sur lequel donc c'est une délibération qui nous est proposée par la métropole qui modifie la gestion des flux de logements sociaux sur lequel la commune a obligation de valider cette convention sinon elle sera un peu out de sous-système mais pour lequel nous ne sommes pas d'accord sur les sur les modalités de cette nouvelle réforme mise en place par la métropole donc c'est pour ça que je vais vous présenter une petite explication sur le sujet donc vous rappelez que la loi élan du 23 novembre 2018 décline entre autres dispositions une réforme du système d'attribution des logements sociaux avec deux points importants le premier est la mise en oeuvre d'un système de cotation des demandes de logements sociaux sur le territoire d'un EPCI compris dans le périmètre de la réforme des attributions conçue comme une aide à la décision la cotation consiste à définir une série de critères d'appréciation de la demande et à leur appliquer une pondération afin d'attribuer une note à chaque demande cet outil de cotation intégré dans le système d'enregistrement de la demande du logement social est proposé aux intercommunalités qui développent leur propre module de cotation la métropole de Grenoble a dernièrement arrêté par délibération donc au précédent conseil métropolitain la cotation de ces critères prioritaires qui sont les suivants le premier critère c'est les bénéficiaires du droit au logement opposable le DALO le deuxième critère c'est les personnes en situation de handicap le troisième critère c'est les victimes de traite des êtres humains le quatrième critère c'est les ménages résidents depuis plus de 5 ans en quartier politique de la ville et dernier critère c'est les suroccupations donc voilà pour le premier volet le second volet concerne la gestion en flux et non plus en stock des demandes de logements sociaux la gestion en stock qui est le système actuel porte sur des logements identifiés dans les programmes immobiliers l'information de la libération d'un logement est systématiquement orientée vers le réservataire initial en vue de sa relocalisation avec la gestion en flux tout logement libéré se sera susceptible d'être orienté vers tout réservataire quel que soit le réservataire initial du logement en prenant en compte la cotation de la demande dans le respect d'un volume défini en pourcentage pour chaque comme le stipule la loi la première attribution pour les logements neufs reste toutefois gérée en stock ce qui signifie que les réservataires sont en mesure de faire des propositions de ménages en fonction de leurs droits de réservation lors de la livraison des nouvelles opérations concernant la gestion en flux nous constatons que c'est le cas suite à la délibération adoptée par le conseil métropolitain où là un fléchage dans le cadre des relogements prioritaires des politiques publiques métropolitaires sont évoqués dans leurs critères de cotation pour notre part nous avons rappelé vouloir laisser une plus grande marge de manœuvre aux communes et leur donner une meilleure maîtrise du peuplement de leur territoire au vu des situations auxquelles nous sommes confrontés nous pensons que les demandes de logement ou de relogement de nos habitants sont un véritable enjeu donc ça peut être l'occupation d'un logement indigne l'hébergement chez un tiers un loyer trop élevé avec un risque d'expulsion sans solution de relogement c'est également en cas de séparation avec l'enjeu de la garde des enfants et la scolarité en cas d'occupation d'un logement sous-occupé ou à l'inverse sur-occupé en cas de victime de violence au sein d'un couple et pour également pouvoir répondre à des demandes spécifiques comme celle d'agents qui travaillent pour l'état ou les administrations ou même les sapeurs-pompiers nous voyons différentes situations concernent les familles et elles concernent également des personnes que nous connaissons souvent et qui sont insérées dans la vie communale comme beaucoup je pense qu'il faut redonner la main au maire sans bouleverser les conditions d'attribution et faire confiance à la connaissance de proximité des élus et des services bien entendu pour reloger convenablement nos concitoyens le logement dans notre pays est sans doute à l'origine de la pire des inégalités mais si les communes tentent d'apporter des réponses malgré les impératifs parfois contradictoires en termes d'urbanisme de consommation du foncier et de densification la volonté des élus locaux est de construire un objectif de peuplement équilibré pour garantir le vivre ensemble en ce qui concerne l'attribution des logements sociaux nous faisons le constat que les maires ont été largement perdu la main dans ces nouveaux enjeux voilà la raison pour laquelle nous sommes amenés à nous opposer à la délibération enfin on s'est opposé à la délibération qui a été votée à la métropole mais que dans les communes on doit malgré tout l'adopter pour ne pas être mis en dehors des clous mais il vous est proposé quand même pour mieux prendre en compte la commune dans le dispositif d'attribution de la métro de proposer un amendement qui est inscrit à la délibération donc l'amendement est le suivant c'est à la libération d'un logement les membres du bloc collectivité territoriale dans la commune de localisation pourront soumettre des candidatures parmi elles la commune de localisation du logement attribué sélectionna et priorisera les trois candidats qu'elle proposera aux bailleurs elle en informera la métropole qui transmettra cette proposition aux bailleurs voilà l'amendement qui vous est proposé à l'issue de l'explication de notre position sur le sujet donc à l'issue de tout ça je ne vais pas vous relire la délibération qui est relativement longue mais dont je vous ai retracé une partie des éléments voilà je vous propose une fois qu'on aura discuté d'approuver le document valant convention de réservation de la gestion en flux pour le bloc collectivité territoriale de m'autoriser à signer le document avec la métropole et d'apporter à la métropole de porter à la métropole notre proposition d'amendement voilà est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça vous avez trompé le sens de votre amendement parce que vous avez le bloc territorial à droit à 25% la problématique c'est que il y a beaucoup moins de possibilité pour les communes de donner un choix dans les attributions de logements puisque maintenant c'est tout mutualisé donc c'est à dire que toutes les communes peuvent positionner non ça fait déjà plus de l'internet oui mais c'est renforcé là toutes les communes maintenant peuvent positionner par exemple sur un logement qui se vide au Fontanil toutes les communes du périmètre peuvent se dire ah bah tiens moi je veux mettre telle personne sur le logement du Fontanil et nous on n'a aucune priorité dans ce sens avec ce qu'on demande nous c'est que concernant les logements qui sont libérés au Fontanil on puisse bien entendu si on a des dossiers qui répondent aux critères l'objectif c'est pas de mettre tout et n'importe qui dans des logements sociaux il faut que les gens remplissent les différents critères selon le type de logement social les critères de ressources les critères d'égilibilité et voilà et qu'on puisse d'abord privilégier les familles qui sont dans notre périmètre qu'on connaît que je vous disais qui veulent un logement plus grand plus petit voilà pour différentes raisons qui se séparent voilà tous les phénomènes de la vie que je vous ai un peu listé dans mon propos l'objectif c'est quand même d'avoir la main et de se dire que c'est pas une commission à la métro où il n'y a que des services sans aucun élu qui va décider de finalement de l'avenir de nos habitants et l'idée c'est quand même de laisser le pouvoir aux élus de manière générale et aux maires dans la maîtrise de cet aspect du logement social qui est quand même très important c'est un peu ce que je vous disais et là finalement c'est une déshumanisation complète où finalement ça sera des dossiers qui seront traités de manière administrative avec une cotation et sans aucun autre critère plus objectif et qui tiennent notre quotidien de tous les jours et de ce que nous vivons on parle ici en tant que maire du Fontanil avec mes collègues mais c'est aussi ce que ressentent beaucoup de maires qui se sentent complètement dépossédées de cet aspect et beaucoup d'autres et là on parle de ce aspect je propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie nous allons passer après toute l'annexe qui fait un grand nombre de pages à l'adhésion à la convention de partenariat 2024-2027 de services publics de l'efficacité énergétique le SPEE dédié aux communes et ça concerne l'ALEC et je vais passer la parole à Bernard Durand qui va vous présenter cette délibération Merci La SPL-ALEC constituée le 20 février 2020 pour objet la mise en oeuvre des politiques de transition énergétique et climatique pour le compte de ses actionnaires la métropole lui confie notamment depuis le 1er mai 2020 la mise en oeuvre du service public de l'efficacité énergétique le SP2E dans ce cadre la SPL-ALEC a notamment pour mission de proposer des services d'accompagnement en commun pour l'optimisation énergétique de leur patrimoine le SP2E sera accessible aux communes axolaires de la SPL qui les souhaiteront moyennant une participation financière au coût du service selon les modalités arrêtées par délibération du conseil métropolitain il faut savoir que la prise en charge de la métro est de 70% environ de la somme de 6336 euros pour les communes de 5000 habitants ça nous revient à nous on le verra un petit peu plus loin à 1901 euros plus précisément les prestations objets de la convention portent sur les missions d'accompagnement collectif qui comprend et notamment les réunions d'information et d'échanges d'expérience les actions opérationnelles collectives la convention porte aussi sur la mission du service métropolitain de valorisation des certificats d'économie d'énergie et l'accompagnement personnalisé qui comprend deux services le pacte conseil en énergie partagée CEP c'est ce qui nous concerne donc aux tarifs forfaitaires de 1900 euros ce qui nous donne aussi droit à 8 jours de collaboration de conseil pour les communes de 3500 habitants Les évolutions qui impactent la commune pour la prochaine période portent sur les tarifs préévalués à la hausse pour tenir compte de l'évolution des prix proposés par la SPL avec une augmentation globale de 10% du prix journée entre 2021 et 2024 Cette hausse du coût journée intégré dans le tarif implique une hausse du coût pour les communes mais également une hausse de la participation de la métro au service car les taux de prise en charge par la métro appliqués dans la convention précédente restent inchangées La convention proposée formalise les conditions de mise en œuvre du service pour les années 2024 à 2027 Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat de service public de l'efficacité énergétique dédiée aux communes Juste pour quelques petites précisions il y a 36 communes qui ont bénéficié du service métropolitain de valorisation des CE et 31 communes qui ont bénéficié du service PAC conseil en énergie partagée ce PAC conseil auquel on va adhérer nous aussi pour 2024 merci Bernard il y avait des questions par rapport à cette délibération s'il n'y a pas de questions je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci à tous si je ne me trompe pas si je ne me trompe pas on arrive à la délibération qui est le sortie de portage à la revente du bien immobilier 10 grande rue donc maison également appelée maison brun ou maison fendue fendue elle a plusieurs petits qualificatifs donc voilà donc pour rappeler qu'un portage a été mis en place le 26 avril 2016 par le PFL qu'à ce jour le portage est arrivé en fin largement en fin de vie donc il a été décidé de revendre ce bien que trois offres d'acquisition ont été reçues pour des montants respectifs de 60 000 105 000 et 120 000 euros net vendeurs pour le bien immobilier l'offre émise pour le montant de 120 000 euros net vendeur a été acceptée par la commune qui prendra à sa charge le reste du déficit de l'opération en tant que collectivité garante du portage à savoir que la terrasse qui est devant cette maison historique n'a jamais été régularisée puisqu'elle est sur le domaine public donc on va profiter de cette session discussion justement entre le PFL et la métro c'est validé sur le principe d'en profiter pour rétrocéder la terrasse aux propriétaires sachant que les anciens propriétaires n'ont jamais été propriétaires de leur terre ça fait partie mais il y en a plein en France au Fontanil en France et sans doute ailleurs des régularisations foncières qui n'ont jamais été donc rappelez que le prix revient global du portage de l'opération s'élève à 215.556 euros hors taxes dans le cadre de la mise en place du paiement fractionné la commune a remboursé à ce jour à l'EPFL 149.700 euros qu'après cession du bien pour un montant de 120.000 euros l'EPFL aura enregistré un trop perçu de 54.173 euros et 154.173 euros qui seront reversés à la commune donc il vous est proposé d'autoriser la sortie du portage par la revente des parcelles à E115 à E113 au montant de 120.000 euros net vendeur et de prendre acte du remboursement par l'EPFL à la commune du trop perçu de 54.173 euros voilà sur cette délibération est-ce que ça appelle des questions de votre part oui quel est le montant du déficit le montant du déficit le déficit de l'opération et bien c'est la différence entre le déficit c'est la différence entre les 215.000 qu'on coûtait à l'EPFL et les 120.000 qui rapportent la vente donc il est de l'ordre de grosso modo de 95.000 euros parce que c'est l'EPFL qui achète la maison ou c'est qui vend la maison pardon qui vend la maison dans la maison c'est l'EPFL non c'est l'EPFL on autorise l'EPFL à sortir du portage qui avait été fait pour le compte de la commune mais c'est bien l'EPFL qui vend nous on vend rien du tout et c'est un particulier qui rachète oui et qui va faire des travaux c'est ça oui c'était l'objectif c'était que la maison soit remise en état et qu'elle soit moins dans et pas détruite voilà exactement donc je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient trois abstentions la délibération est donc adoptée merci nous avons ensuite le renouvellement de la convention triennale entre la commune du Fontanil et l'association les amis du Cornillon et je donne la parole à Jean Reynaud pour nous présenter cette délibération donc il est proposé de renouveler la convention entre la commune et l'association et le club des amis du Cornillon donc la convention a pour objet de préciser les objectifs de l'association de s'engager à poursuivre dans le cadre de son objet statutaire et de contribuer à la commune de s'engager à apporter de permettre la réalisation sous réserve de l'inscription des crédits correspondant au budget des exercices concernés donc c'est un renouvellement de la convention tout simplement jusqu'au 31 août 2026 et vous avez la convention qui est jointe avec voilà merci est-ce que ça apporte des questions il me semble que dans les conventions précédentes il y avait des réservations sur l'utilisation des salles de la part de la commune c'est pareil ça y est toujours il y a vraiment zéro changement dans la convention pour être très franc je ne l'ai pas relu donc on dit que c'est dans l'article 3 la commune dernière ligne la commune se réserve le droit d'autoriser l'occupation de la salle pour les manifestations communales c'est bien marqué excusez-moi je ne l'avais pas relu mais Audrey m'a tout de suite montré où c'était oui de toute façon on n'avait rien changé et comme ça l'est depuis le début c'est pour ça que enfin vous avez bien fait d'attirer notre attention sur ce sujet nous sommes tous rassurés maintenant donc je ne sais plus on n'a pas passé au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci c'est là c'est quoi non même pas même pas justement vous voyez comme quoi vous me prêtez des intentions que je n'avais pas voilà la délibération suivante c'est pas la dernière d'ailleurs oui c'est ça ah oui l'avant-dernière avant celle qu'on va vous demander de rajouter la modification du tableau des emplois et ses deux suppressions de postes c'est la suppression d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet 30 heures à partir du 1er janvier 2024 en sachant que lors d'un précédent conseil municipal on avait créé le poste d'adjoint technique technique territorial à temps non complet à 31 heures donc l'agent est passé de 30 heures à 31 heures on a déjà créé son nouveau poste on supprime son ancien poste concernant l'adjoint du patrimoine temps non complet à 20 heures il s'agende d'un agent qui a quitté la collectivité donc on est amené à supprimer le poste qui n'existe plus sur ce grade d'emploi est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça donc s'il n'y a pas de questions je vous propose de passer au vote qui est contre il s'abstient unanimité je vous propose maintenant de présenter la délibération qui vous a été rajoutée à l'ordre du jour et que vous avez accepté d'inscrire à l'ordre du jour d'aujourd'hui pour vous dire que nous sommes nous avons un petit problème avec la trésorerie concernant les marchés du groupe scolaire du Rocher de l'école de musique c'est-à-dire un problème de plus vous rappelez que la commune a notifié un marché d'extension du groupe scolaire et d'école de musique le 25 mars 2021 pour une durée d'exécution de 18 mois le 16 novembre 2021 le conseil municipal a adopté des avenants de prolongation des délais d'exécution sur tous les lots sauf un jusqu'au 30 mars 2023 compte tenu de l'interruption du chantier ayant eu des incidents sur le planning du chantier en effet l'exécution du chantier a été ajournée par ordre de service du 15 juillet 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 le lot numéro 15 panneau photovoltaïque n'était pas concerné par cet avenant de prolongation de délai compte tenu de son attribution tardive donc le 10 novembre 2021 avec une durée d'exécution de 16 mois jusqu'au 10 mars 2023 le chantier s'est prolongé au-delà du délai du 30 mars 2023 en accord avec le maître d'ouvrage et les entreprises titulaires compte tenu des différents aléas techniques et de coordination entre les lots toutefois le maître d'ouvrage n'a pas formalisé administrativement cette prolongation des délais d'exécution par un avenant ou un ordre de service ayant le délai d'expiration d'exécution à savoir le 30 000 de 30 mars 2023 la commune a tenu à régulariser cette prolongation des délais d'exécution par ordre de service du 17 novembre 2023 mais le centre des impôts de Fontaine lui a fait remarquer que la réglementation ne permet pas d'accepter cet acte avec effet rétroactif en effet le juge administratif a rappelé notamment par une décision du conseil d'état du 30 janvier 1995 qu'un avenant ou un ordre de service ayant pourvu de prolonger le délai d'exécution initial alors que celui était déjà clos ne saura avoir d'effet rétroactif la période qui court entre la fin du délai fixé au marché et la date d'effet de l'avenant ou de l'ordre de service rend exigible le paiement par le titulaire du marché des pénalités de retard donc en l'occurrence l'article 6.3 du CCAP du marché de travaux prévoit des pénalités dont je ne vous rappelle pas toutes les règles qui sont marquées donc il appartient à l'ordonnateur de produire une décision motivée exonérant le titulaire de ces pénalités en tout ou partie il apparaît donc que le retard constaté ne relève pas de la responsabilité des titulaires des lents indiqués si après mais d'une négligence administrative du maître d'ouvrage en l'occurrence de la commune il serait dans ces conditions inéquitables et non conformes à l'esprit des dispositions contractuelles prévoyant des pénalités de retard à appliquer des pénalités de retard à appliquer aux titulaires des marchés donc on vous rappelle les titulaires des marchés donc il vous est proposé d'exonérer totalement des pénalités de retard à les entreprises visées ci-dessous et d'autoriser le maire à prendre tous les actes si rapportant voilà l'urgence venait du fait que la trésorerie nous a informé quand on est en train de payer les dernières factures de l'école qu'il y avait ce problème qui a été relevé par les services je pense que dans 90% des trésoreries de France ça passerait mais nous on a une trésorière qui est un peu plus à cheval donc clairement on n'est pas tout à fait dans les clous en général ça pose pas de problème spécifique là ça en pose un donc dans l'urgence on souhaiterait quand même payer les entreprises d'ici à la fin de la semaine mandatées d'ici à la fin de la semaine puisque il faut que ça puisse être payé en 2023 d'où l'urgence d'avoir rajouté cette délibération qui a été puisque le problème n'a été détecté que vendredi donc c'est pour ça que j'en ai même pas parlé aux représentants de groupe de la semaine dernière on ne savait même pas qu'on aurait la délibération les élus l'ensemble des élus du conseil municipal découvrent également le sujet de ce jour donc l'urgence vise à résoudre un problème d'une négligence de la commune en la matière et qui bloque un peu le système pour les paiements est-ce que vous aviez des questions par rapport je vous ai fait une présentation un peu plus exhaustive de cette délibération s'il n'y a pas de questions je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci à tous et pour clôturer nous avons deux décisions administratives que je vais vous relayer rapidement la première date du 27 novembre 2023 et elle porte sur une demande de subvention au département pour les activités liées enfin autour de la lecture et la deuxième décision administrative qui s'offre de ma part et du 27 novembre également porte également sur l'attribution d'une demande de subvention au département de l'ISER pour le fonctionnement de l'école de musique voilà je vous ai fait lecture de l'ensemble des décisions administratives l'ordre du jour est maintenant clos je vais demander aux élus s'ils ont des questions il n'y a pas de questions donc je vous propose de clôturer ce conseil je vous remercie tous pour votre présence prochain conseil en février de clôturer de clôturer de clôturer